bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis que feriez vous si vous aviez une cb infinie alors déjà je suis sûr vous mettrez pas dans rock ça c'est clair mais certains ont décidé de le faire on va voir ça donne des dingueries mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple pas d'excuses c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouver des screens les tutos les guides les infos les leaks bref même les dramas tout est sur le discord est vraiment les dramas ils sont en plus les amis donc vous le savez les trois massés la vie c'est pour ça commençons tout de suite par une vidéo magnifique très jolie où on voit lieu chez et hq qui est sorti alors je sais pas s'il est sorti sur toutes les chaînes de rock qu'ils ont fait france chine etc celle là nous vient du rock vietnam j'ai pas été vérifié ainsi on la voyait ailleurs alors évidemment c'est sous titré en vietnamien on va la passer deux fois parce qu'elle est intéressante je trouve que lilith s'améliore très grandement elles acquièrent vraiment de grosses compétences sur leurs vidéos elles sont très sympa elles sont très bien fait on y retrouve des petites marques historiques et des marques éclatées quand on voit l'ohar par exemple avec atilla on sait que c'est totalement éclaté on trouve hq au cavalerie c'est parfait qui va aller affronter ni uche vous voyez c'est li uche c'est vraiment une très grosse vidéo très bien faite on a encore une fois des skills ils sont appliqués ils sont mille fois mieux que dans le jeu forcément on est sur une vidéo mais en tout cas ça donne clairement envie de jouer quand on voit ça alors est ce que lilith sort ce genre de vidéo justement dans ce but là parce que la diffusion n'est pas si large que ça mais ça donne l'impression quand même que dans le jeu on a des batailles énormes on la repasse une deuxième fois au niveau des infos de ce qu'on peut voir dans cette vidéo et bien il y en a pas beaucoup j'ai été surpris d'habitude dans toutes les vidéos de lilith que j'ai vu jusqu'à présent il y a des petites infos glissées à gauche à droite est ce que c'est parce que l'huiché n'est pas encore sorti et donc il considère que l'info c'est ça je n'en sais rien en tout cas vous le voyez pour les raisons de peggie et limite d'âge il n'y a pas de sens n'est pas gore c'est pas les grosses batailles épiques bien bien crâne non ça reste très soft mais pour autant le tempo et la dynamique de la vidéo sont très agréables donc on verra si par la suite il continue nous faire ce genre de vidéo n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis peut-être vous avez vu un détail que je n'ai pas vu moi je n'ai strictement rien remarqué à part que l'huiché affronte césar et historiquement c'est vraiment n'importe quoi alors eux qui sont très à cheval sur l'histoire je comprends pas pourquoi ils ont fait ça voilà pour cette petite vidéo encore une fois n'hésitez pas en commentaire à mettre votre avis on va passer à présent à ce méga kvk avec les mecs qui ont des cb infini et qui n'ont rien à faire de leur journée du coup et bien ils investissent masse dans le jeu pour le grand bonheur de lille de plus grand bonheur de l'élite il s'agit bien évidemment du kvk du 1960 vous rappelle un petit peu les teams on est actuellement à la fin du pré kvk je vais vous montrer les screens du qu'ils sont pas encore terminés mais vous allez voir c'est très parlant le 1960 des 60 gt et 60 mx ils ont pris ils ont que deux alliances c'est simple 1 à 17 milliards 2 1 à 9 milliards 4 avec le 23 77 le 23 77 des gv 77 17 milliards 6 énormissime gv 77 très grosse ligue aux iris également vraiment donc on a deux teams énorme en stratégie en ligue aux iris le 1960 invaincu en kvk avec eux ils ont le 16 71 des akad magu 71 des aigures 12 milliards 2 12 milliards 1 12 milliards 7 milliards 4 le cumul des trois plus grosses alliances on a que des impériums là c'est 8 impériums comme vous allez le voir sur le cumul de ces trois plus grosses alliances on est à 34 35 47 on enfin un arrondi 47 milliards en trois alliances c'est vraiment du très lourd on a déjà vu un tout petit peu plus mais 47 milliards les mecs sont déjà bien bien vénère face à eux cinq teams alors il y a eu des rumeurs comme quoi ils étaient en 4 versus 4 pas du tout ils sont bien en 3 versus 4 il y aura peut-être une petite trahison et donc un petit drama à la clé mais non ils ont face à eux le 22 78 des s v 68 franchement les sv 68 ils sont très solides ils ont fait une très belle saison aux iris aussi 13 milliards 4 mais c'est bien moins en puissance le 10 34 des one vie le 10 34 des one vie on ne les présente plus évidemment 15,4 milliards évidemment à côté c'est les les kill points le deuxième chiffre et les PLA 13,9 milliards les ing et les inw du 16 06 très gros stratège des ing et les inw 12 milliards 4 13 milliards 1 le 18 75 alors le 10 75 c'est un gros royaume mais qui a eu certaines difficultés tant qu'avec quand même et très belle saison aux iris w 75 avec 12 milliards plus de 12 milliards bien évidemment 12 milliards 6 11 milliards 8 pour le k 75 les r 75 10 milliards 6 des 75 8 milliards 3 le 28 91 ferme cette équipe avec les d 91 s on fait une saison aux iris pas mal et les d 91 r le cumul de leurs cinq plus grosses alliances vous allez le voir on est sur la gauche 13 4 15 4 28 on arrondi à les 28 29 20 on prend 0,4 des ing c'est pour ça qu'on fait 29 29 et 12 41 41 et allez 15 41 et 26 67 milliards donc sur le papier si on prend que les plus grosses alliances on a 67 milliards face à 47 milliards 20 milliards des deux plus pour le 10 34 et si on cherche à faire des teams de combinaison le 23 77 va pas ce fight au départ il n'a pas de zone de contact le 16 71 lui ça va être facile avec contre le 28 91 après ça sera plus dur donc on peut dire le 18 75 il est sur le papier du niveau du 16 71 donc en plus avec le 28 91 il devrait lui rouler dessus face à eux de l'autre côté le 19 60 est ce que le cumul 10 34 22 68 est capable d'éclater le 19 60 j'en suis pas persuadé est ce que le 16 0 6 est capable de tenir le 23 77 oui donc en fait ce qui va vraiment être l'arbitre je pense que c'est la combinaison 10 34 22 68 c'est ça qu'on va suivre au niveau donc du pré kvk vous allez le voir les mecs à la cb infini sont bien de la partie je vous montre le screen on s'approche de la fin d'étape 2 l'étape 3 c'est l'effort c'est pas la plus importante elle se finira mardi soir mardi au reset l'étape 3 regardez bien on se retrouve donc avec le 19 60 qui est largement en tête avec deux milliards de points accompagné derrière par son allié le 16 71 puis suivi du 16 0 6 bref c'est vraiment du très très lourd là dessus sur ses premiers podiums mais après c'est quand même serré à part le 1960 qui éclate tout le monde sur la suite le 28 91 est bien là le 22 68 est bien là mais bien plus bas on a aussi le 23 77 qui lui est totalement à la traîne du 15 10 34 le 10 34 on a l'impression qu'ils ne font même pas le pré kvk ils sont derniers sur cette étape surtout au moment de la création de troupes c'est assez hallucinant il reste 14 heures les mecs vont pas se déchirer là il n'y a pas de raison que les points s'envolent à présent mais peut-être tu me trompes vous me corrigerez en commentaire puisque au moment où vous verrez cette vidéo l'étape 2 sera terminée au niveau du classement individuel les amis c'est là que les cb infini par regardez bien ça on se retrouve avec premier samuc à k47 101 millions de points il est très très largement en tête un plus 10 millions devant mister hope baleine très bien connu du dgv 77 du 23 77 93 millions tout juste derrière wild lion dgv 77 également vous le voyez les cinq premières places j'ai le classement des 10 évidemment les cinq premières places c'est 19 60 gm 77 enfin 23 77 23 77 60 60 il n'y a pas de match là franchement ils éclatent tout sachant qu'entre le quatrième et le premier il y a fois deux et pratiquement fois deux entre le quatrième et le troisième l'écart est très impressionnant je ne sais pas combien il a investi pour arriver à 102 millions quasiment de points n'hésitez pas à me faire votre estimation en commentaire mais c'est vraiment énormissime les mecs qu'ils investissent sur ce kvk donc je pense qu'on va arriver à une petite victoire auprès qu'avec a du moins des 60 gt là pour le coup regardez la suite du classement du 6 au 10 on retrouve redline sixième joker 17 toujours des 60 gt 1 et le premier qui n'est pas du duo 60 ou 77 à 1960 ou 23 77 c'est colter d ing du 1606 même avec un petit jump de 6 millions il pourrait jump est arrivé à la quatrième position mais pas mieux presque 10 millions pour arriver quatrième mais pas mieux le neuvième c'est encore les 60 gt et le dixième pareil le 1960 les 60 mx c'est pareil vraiment très impressionnant ce prêt kvk on attend la suite mais attention rappelez vous il n'y a personne du 10 34 tout le monde annonce que le 10 34 va se faire rouler dessus mais le prêt kvk n'est pas le kvk j'ai quasiment gagné tous les prêts kvk et perdu énormément de kvk bien évidemment en parlant de perdre justement on va s'attarder à un énorme royaume peut-être le plus gros actuellement le 24 89 qui est le royaume de faux de baba et de bien d'autres de havix de bien d'autres des baleines surtout du 15 56 qui ont migré là bas vous le voyez on est à 39 jours 10 heures 39 minutes et 50 secondes précisément on est sur un siège d'orléans comme vous le voyez on est sur la fin de ce kvk les équipes sur le papier était plutôt clean et équilibré regardez ce tableau récapitulatif du top 400 players passe par score ils étaient deux le 24 89 et le 14 84 de impérium de énorme royaume impérium bien évidemment sur lui royaume il n'y avait que trois impérium le 21 33 en phase 2 et le seul impérium et regardez le cumul des scores sur le total en t4 4 milliards 600 millions face à 4 milliards 900 millions les t5 26 milliards 780 millions 30 milliards pour le cumul 89 84 en kill point pareil le 89 et 84 à bien plus et en nombre de morts en revanche c'est le 89 et 84 qui est largement derrière 50% de moins même un petit peu plus de 50% de moins donc ils sont vraiment loin en nombre de morts et pour le reste il les éclate il y a beau avoir six royaumes en face ils sont bien plus puissants alors on se dit avec des stats comme ça forcément et regardez le positionnement on a le 89 en bleu au sud on a en violet le 84 au nord là donc ils allaient prendre tout le monde en étau regardez ce que ça donne puisque à 39 jours on a le résultat final bien évidemment de ce qu'avait cas donc on se retrouve sur le centre tout de suite et regardez 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 si on des zooms orléans est entouré par qui alors déjà est-ce qu'on voit qu'orléans est pris ou pas non on peut pas voir si le orléans est pris par la coalition du 489 la coalition des 89 vc hop là on regarde donc les 89 vc ont bien orléans on a les vll on a les toux sur la porte là ça bloque ça tape et pourtant ils ne sont plus autour les 89 1 si on regarde ils ont ils sont pas entouré totalement si on regarde sur ce terrain là hop là c'est les e lk qui sont le plus entouré le royaume avec une grosse coalition les co et les cas les e lk celle du 11 88 elle a bien bien chuté quand même donc ils sont sur ce côté là ils ne tiennent plus le 89 vc on ne sait pas où ils sont passés ce kvk j'ai vraiment eu du mal à le suivre je l'ai suivi mais il ya eu tellement de rebondissements on se retrouve sur une zone au centre où il n'y a plus d'alliés il n'y a plus de 89 il n'y a plus personne d'ailleurs à part leurs adversaires on a toujours le 11 88 qui est là on a le 825 le 25 qui est là on a les sins et les lk qui sont là en revanche on n'a plus de forteresses enfin on peut pas en mettre sur le centre mais on n'a plus de zone de terrain je ne le vois plus puisque orléans a été lâché comme si le 89 était totalement replié alors dites moi il ya plusieurs dramas en cours sur ce kvk si vous l'avez suivi si vous êtes dessus ou si vous avez bien suivi ce kvk n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis qui est le gagnant de ce kvk de mon point de vue je suis pas persuadé qu'on puisse considérer perdant le 24 89 dans la mesure où regarder comme je vous l'ai dit parce que certains disent de 24 et 39 a perdu le 24 89 a quand même réussi à prendre l'hôtel d'orléans et c'est le but du kvk voilà est ce que ça va faire un drama apparemment il ya une petite embrouille aussi sur le 24 89 vraiment très légère mais n'hésitez pas ça tourne pas mal ça provoque pas mal sur le facebook si jamais il ya des rebondissements évidemment pas qu'à tout premier sur les dramas je manquerais pas de vous tenir informé voilà pour ce kvk on a d'autres énormes kvk à suivre évidemment on va attendre que ça avance un petit peu plus on a le 10 93 pour ceux qui l'oubliez il passe un petit peu sous silence à ce moment le 10 93 mais non il est sur son énorme kvk avec le 13 65 comme vous le savez ce choc là tout le monde l'attend on est qu'à 11 jours donc on va attendre un petit peu avant d'en parler davantage attendre d'avoir des premiers très gros fight je manquerai pas de vous en faire des records pour vous les montrer vous avez encore une fois des infos à communiquer sur ce kvk n'hésitez pas en commentaire les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo ça au pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh